Chers Virofusiens, pour la deuxième année de suite, malheureusement, je ne peux pas vous présenter mes voeux en présentiel. Je suis profondément navré de cette situation que vous devez tous subir au plus proche, que ce soit dans votre travail, dans votre vie familiale. Et croyez que je suis de tout cœur avec vous dans ces moments compliqués à vivre. Alors, c'est donc par l'intermédiaire d'une vidéo que je m'adresse à vous en ce début d'année. Alors, pourquoi nous nous trouvons à la piscine ? Pourquoi des voeux à la piscine ? C'est justement parce que c'est un magnifique équipement que nous avons ouvert, inauguré en juin et en septembre dernier. Et que vous attendiez tous avec impatience, nous l'avons ouvert avec deux mois d'avance, ce qui est un exploit par rapport à ce contexte sanitaire. Et puis, je vais en profiter pour vous faire un tour du propriétaire et vous faire découvrir cet équipement si vous ne le connaissez pas encore. Et puis, je voulais en profiter aussi pour vous rappeler que 2021 a été l'année du 60e anniversaire du jumelage avec Haslor, notre ville du Palatina en Allemagne, et puis le 40e anniversaire de la coopération avec Kolokhani, le cercle qui se trouve au Mali. Et donc, je voulais en profiter pour saluer la présence de la statue Inès qui nous a été offerte par Tobias Mayer, le maire de Haslor, que je salue et à qui je présente également tous mes voeux à sa famille et à l'ensemble des habitants Haslor. Et puis tous mes voeux aussi à Djadji Yara qui est le président du cercle de Kolokhani et à l'ensemble des habitants du Mali. Pour une ville de taille moyenne, Viroflé est dotée d'équipements sportifs à la pointe. Après le centre multisport de Gaillon et les tennis qui ont été modernisés il y a moins de six ans, Viroflé vient de s'équiper du centre aquatique dans lequel nous nous trouvons. Et nous nous trouvons ici dans la salle fitness de ce centre aquatique. Ce centre aquatique remplace une piscine inaugurée en 1966. Bientôt ce sera au tour du gymnase des Prés-aux-Bois de faire peau neuve et de proposer entre autres un mur d'escalade en complément de tous les autres sports qui s'y déroulent actuellement. Une équipe d'architectes a été nommée à l'issue d'un concours d'architecture et le permis de construire est en cours d'élaboration. Le sport bien évidemment c'est la santé. Dans ce domaine de la santé, la ville s'investit également même s'il ne s'agit pas de son domaine de compétences traditionnelles. Nous sommes en cours d'acquisition d'un local dans le quartier de Verdun qui pourrait accueillir un second cabinet médical après celui du Marivelle que nous avons acheté il y a maintenant trois ans. Nous sommes aussi très heureux de vous signaler l'installation récente d'un nouveau groupement de kinés au-dessus du marché Leclerc et l'ouverture prochaine d'un cabinet dentaire juste à côté de la gareille gauche en rez-de-chaussée d'un des nouveaux immeubles. Je voulais aussi en profiter pour remercier très chaleureusement tous les acteurs de la ville qui contribuent à son animation et à sa vie de tous les jours. Commerçants, médecins, pharmaciens, infirmiers et infirmières, associations, membres de conseils syndicaux de copropriété, bénévoles et j'en passe certainement. Sans l'implication de tous, notre ville ne serait pas aussi attractive et conviviale. Alors, un énorme merci pour le temps que vous consacrez et que vous passez au service des autres. Le quartier autour de la piscine évolue et permettra d'accompagner les Viroflésiens dans leur parcours résidentiel. Des logements sont en cours de construction, des logements privés mais également quelques logements sociaux. Et prochainement, il y aura aussi une nouveauté, c'est-à-dire la construction de logements BRS, le bail réel solidaire, des logements qui pourraient être achetés par des Viroflésiens avec une décote de l'ordre de 30% par rapport au prix du marché. Donc, nous en reparlerons bien évidemment dans les mois qui viennent. A l'issue de ces constructions, la place de la fête et son carrefour, qui sont juste derrière moi, seront intégralement redessinées. Mais entre-temps, c'est le quartier du village qui va être réaménagé dans un esprit cœur de village, comme a déjà été réaménagé le quartier Verdun ou celui de la Marquette. Des consultations ont déjà eu lieu avec des groupes de riverains pour affiner leurs attentes. Et il y a également un autre équipement de la ville qui doit commencer sa mue en 2022, c'est la Forge. Un concours d'architecture vient d'être lancé et trois équipes vont travailler sur le sujet. L'objectif, c'est de réunir dans un lieu central et unique tous les services à destination des jeunes retraités et des retraités plus expérimentés. Nous élogerons également notre service de soins infirmiers à domicile, qui a fusionné avec celui de Chaville au 1er janvier de cette année, sans aucune conséquence sur l'excellente qualité d'accompagnement et de soins. Nous voici maintenant sur la terrasse de la piscine, qui donne directement sur la forêt de Meudon et sur le stade de football. Et comme du reflet se caractérise par un environnement naturel exceptionnel, nous travaillons bien évidemment à sa préservation. À la fin de 2021, nous avons notamment acquis la maison forestière Rive-Gauche et nous lui donnerons une vocation naturelle avec l'objectif de l'ouvrir au plus grand nombre. Dans quelques mois, le réaménagement d'un bâtiment d'école honnête sera achevé et les enfants pourront réintégrer les classes plus spacieuses, lumineuses et surtout isolées thermiquement. Ce projet de plus d'un million d'euros a remporté le trophée de la relance pour les Yvelines. L'environnement, c'est aussi faciliter les déplacements alternatifs à la voiture, à pied, à vélo ou en transport en commun. C'est pour y réfléchir et faire des propositions concrètes qu'un groupe de Viroflésiens d'une trentaine de personnes a été constitué. Ils devraient se réunir à nouveau dans le mois qui vient. Et si tout se passe bien, dans quelques mois, un commerce de vélo et de services autour du cycle devrait s'installer d'un Viroflé dans le quartier de Corby. Enfin, un commerce de vélo. Et n'oublions pas non plus que 2021 a vu l'achèvement des chantiers de mise en accessibilité des trois gares de Viroflé. Ainsi, les nuisances sonores nocturnes sont terminées. Et donc, un grand merci à la région de donner à chacun la possibilité de prendre le train, quelle que soit notre situation personnelle. Et pour terminer cette visite, nous sommes dans la Halle-Bassin dans laquelle, aujourd'hui, des collégiens viennent faire des séances de rattrapage de natation qu'ils n'ont pas eu durant les quatre dernières années. Je voulais en profiter pour remercier l'ensemble de mon équipe qui œuvre au quotidien pour répondre à vos attentes. Ils y consacrent beaucoup de temps et d'énergie. Et comme on dit, ils n'hésitent pas à mouiller le maillot. N'hésitez pas non plus à nous solliciter au quotidien et à nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Il y a des permanences d'adjoints tous les premiers samedis du mois à la Halle-Marché. Et puis, nous avons aussi le Facebook Live chaque mois dans lequel j'évoque l'actualité. Et puis, je peux aussi répondre aux questions que vous me posez en direct. Si vous êtes intéressé par les grands projets de la Ville, notez la date du 17 février. C'est un jeudi au soir. Nous faisons une réunion publique, en présentiel ou en distanciel. On vous l'annoncera selon les dispositions à prendre au niveau sanitaire. Et enfin, tous les membres du conseil municipal, le personnel communal et moi-même, vous souhaitons une très, très, très belle et heureuse année 2022 en espérant que vous saurez passer à côté des difficultés, qu'elles soient sociales, financières, de santé ou familiales, que la vie nous réserve parfois. Prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Et pour faire écho à notre carte de vœux pour 2022, je vous souhaite très sincèrement de nager dans le bonheur durant ces 12 prochains mois. Encore une très bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada